Générique Vu tout ce qui va se passer dans la vidéo, je ne l'ai pas pris pour ma grande mobilité, on va dire ça comme ça, ni forcément pour mon score de malade, j'étais avec Jean, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez déjà parlé avec lui, je ne sais pas, il y a vraiment une personne avec qui joue souvent, avec bien entendu deux personnes, mais là on est en 2v2, donc sans vortex, une map dans les DLC de Monara 23, qui est donc disponible en 2v2, et qui a, comment dire, un spawn haché, donc ça comme ça. C'est plutôt incroyable, donc on va voir un exemple dans pas très longtemps, là je vais encore tirer un mec, ça va être après l'obtention du premier drone que je vais voir, je ne sais pas si j'ai fait l'étranger, regardez, regardez, ça va arriver sur, regardez, hop, le mec, oui, pourquoi pas, allez, les yeux respondent devant ma gueule, et ça n'a pas été fini, en fait, je vous ai oublié qu'on tentait un peu des bons scores, des gros scores, on va quand même les piquer, non, mettre une petite mine, Je suis resté un peu, beaucoup dans ce cours là, parce que c'est un endroit qui, au snipe, permet de voir une grande partie de la map, et c'est vraiment très pratique. Enfin bref, je voulais vous parler de plein d'autres trucs, tout en ferant, tout en ferant, oui, je ferai sûrement d'autres coupures dans la vidéo pour expliquer certains what the fuck qui vont se passer. Donc tout de suite, là, je vais parler de ce qui s'est passé durant ces 3 semaines d'inactivité, là, oui, le mec, il est là, pourquoi pas, durant ces 3 semaines, j'ai, oui, le hitmarker là aussi, il était plutôt, bon, je vais arriver à finir mes phrases, vous inquiétez pas. Durant ces 3 semaines, j'ai rejoint une team à, donc, 1100 abonnés, là, actuellement, la pratique, que j'ai quitté une semaine après, pour des raisons personnelles, donc j'y suis allé avec Mike, Tenox, enfin, plein de membres de l'aéro, et finalement, attend, minute de pause, regardez ça, regardez, à l'équipe, donc déjà là, c'est un petit what the fuck, et le mieux, le mieux, c'est que, moi, je vais lui rendre l'appareil, à savoir que je vais également spawn derrière lui, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bizarre, mais ça nous a bien fait rire. Enfin bref, cette map est vraiment horrible pour les spawns, là, j'avais les spawns qui me collaient à la peau, pour, à proprement dire. Bref, donc, je vais continuer sur ce que j'étais en train de dire, à savoir, donc, la pratique, donc, on l'a quitté pour des raisons personnelles, avec Mike et le collider de la pratique, donc, j'étais passé leader feed de la pratique, mais finalement, on l'a quitté, avec le collider feed, qui, lui, d'ailleurs, à maintenant, a raté que, enfin, bref, il y a des tonnes de trucs. Et donc, on a recréé une team on-liquid feed, peut-être un peu de trickshot, si on se demande bien, qui s'appelle, donc, la light, vous pouvez voir en dessous de l'eau, là, j'étais pas super au niveau. Là, j'avais renoncé un magnum pour faire un peu plaisir, parce que, un magnum, il y a riguel, enfin, un peu plaisir, enfin, bref. Donc, on a recréé la light, et la promo va sortir dans, dès que j'aurai trouvé un éditeur, en fait. C'est pour ça que, là, je vous demande vraiment de l'aide, parce que, on a assez clics pour faire une promo, mais, il nous faudrait juste un éditeur, et un éditeur, c'est très, très compliqué à trouver. Et on aurait vraiment besoin de votre aide, si vous connaissez... Regardez, de nouveau, c'est quoi, ça ? Je spawn derrière lui ! Enfin, bref, si vous avez un éditeur, s'il vous plaît, contactez-nous, contactez-moi, plutôt. Ça serait vraiment sympa de partager, comme un Kinder Bono. Et, ouais, vraiment, merci d'avance, si vous nous en trouvez un, ça commence à être compliqué, et si vous voulez rejoindre la light, le RC sortira après la promo, RC Recruitment Challenge, etc. Donc, si vous avez un cycle level en file, pour l'instant, vous pouvez venir comme ça, en mode test, ou en jour avec vous, on verra un peu, si vous avez Sky, enfin, bref. J'avais déjà dit, les conditions de recrutement pour l'aéro, c'est à peu près les mêmes, sauf qu'il y aura d'autres spécificités. Là, j'ai tant d'un truc qui avait fait WarTech dans son film tape, et puis, on peut la poule, parce qu'enfin, bref, moi, je... ça marche pas. Moi, j'ai des poules actuelles, vous voyez ? C'est... voilà. Donc, on va pas tarder à toucher à la fin du gameplay, je crois. On va marquer quand même que... J'ai dit que ce score était pas terrible, mais on leur met quand même une petite mine. Donc, on était tous les deux au L118. Je ferai une vidéo avec Jean dans pas longtemps pour vous le présenter, parce que je crois qu'on en avait pas fait ensemble, donc je vais vous le présenter. On fera... je sais pas. Et bien, ici, on avait prévu de faire un défi abonné. Là, regardez comme du gars, là, c'était... c'était énorme. On s'est foutu de hitmarker, plus de balle, plus de hitmarker, enfin, plein de conneries. Et, euh... Et, je vous... Oh. Je... j'ai des bugs. Là, on s'était dit, pour la kick-cam, on fait un quickscope, enfin, un flashscope, mais vraiment un flash, 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 donc ça n'a d'ailleurs pas un drag, on bouge pas le... on bouge pas le visor. Ce qu'on a pas trop l'habitude de faire, là. La plus l'habitude, c'est de faire des dragscope, donc on s'est dit, celui-là, vas-y, on le fait. Et vous allez voir, la kick-cam va être plutôt épique, là, j'ai fait un hitmarker. Et là, on va... je vais lui sauter dessus, et... Eh non, c'est pas moi. Et maintenant, vous allez voir, là, la kick-cam de Jean, qui me l'a volé, mais d'une façon plutôt... Voilà, quoi. Donc là, on était tous les temps train d'aller dessus. Là, il l'a vu, il a fait un gros saut, et il me l'a volé. Et au moins qu'il soit après dessus, enfin... Enfin, bref, ça me ferait tout ce que j'avais à vous dire, je reprendrais un rythme de vidéo plus régulier maintenant. J'ai eu un peu de mal avec la rentrée et tout le reste. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se dit à ciao, bye-bye.